Je travaille en usine depuis mes 20 ans, je n'ai jamais été au chômage, et plus ça va, donc ça fait 27 ans que j'ai le même salaire, et là on va encore me demander de faire des sacrifices, en sachant que tous les financiers sont en train de se faire des couilles en or, avec des poils en diamant, et nous il faut qu'on écrase notre gueule. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras de bol de leur connerie, ras de bol. C'est soit ils lâchent du l'Est, soit on va leur péter la gueule. Et là c'est pas un syndiqué, c'est pas un CGT, il n'y a aucun gouvernement derrière, c'est un français qui vous parle, avec une famille comme vous, avec des enfants, des grands-parents, qui sont tous en train de crever comme des cons. Oui on n'est pas en Inde, mais eux ils voudraient bien qu'on se transforme en Inde ou en Grèce, tout le monde au niveau de la Grèce, comme ça eux ils ramassent. Alors non, c'est non, vous êtes en France, on défend la France, on est des français, pas des terroristes, c'est eux les terroristes, vous êtes d'accord ? C'est eux qui vivent les pays, qui vivent les finances, alors que nous on se casse le cul à bosser, on leur demande pas, les gens qui sont là, ils se demandent pas d'avoir plus, ils se défendent seulement pour pas avoir moins. On leur demande pas des vacances en plus, on leur demande pas des chaleurs en plus, on leur demande de rester juste au minimum qu'on est. Y'en a marre maintenant, ras de bol. Donc là c'est pas un cagoulé, c'est pas un syndicat, c'est rien du coup, c'est quelqu'un, un français, un français. On défend la France, on est en France, vive Victor Hugo. Donc ça vous pouvez l'envoyer. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme d'Emmanuel Macron ? Alors je vais dire que c'est Macron moi qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme, je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Et confie-nous, croit en moi. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme ? Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Il y a raison derrière cet exemple, il y a l'idée qu'il puisse y avoir des abus. Est-ce qu'ils existent ces abus ? Ils sont infimes, il y en a forcément, mais ils sont infimes. La fraude au RSA, par exemple, c'est moins de 1%, c'est 100 millions d'euros. Je vous parle de la fraude détectée. La fraude fiscale détectée, on est à 3,8 milliards. Pourquoi on se polarise sur cette fraude des plus pauvres ? Je trouve que c'est une indécence absolument incroyable. Vous savez qu'il y a un très grand nombre de Français, on le voit sondage après sondage, qui disent que s'ils sont pauvres, c'est un peu de leur faute. C'est parce qu'ils ne font pas tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils abusent. C'est ce que je vous disais au début. Ils n'abusent pas. C'est même plutôt le contraire. Moi, je vous donne l'exemple. Il y a une semaine, j'étais à Lille. Je rencontre une famille du Carmon, une femme qui élève seule ses 4 enfants, son mari est décédé. Il lui reste pour vivre, elle est au minima sociaux, au RSA, il lui reste pour vivre 50 euros par semaine pour toute la famille. C'est 10 euros par personne pour toute la semaine pour se nourrir, pour habiller ses enfants. On ne vit pas bien au RSA. Les gens ne fraudent pas. Les gens ont envie de travailler. Vous savez pourquoi ils ont envie de travailler ? Parce qu'ils ont envie d'être insérés dans la société. C'est comme ça qu'on arrive à être insérés dans la société. Donc, il faut absolument défaire cette idée. Un, que les pauvres fraudent. C'est faux. La fraude est minime. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on ne vit pas bien avec le RSA. On vit beaucoup mieux avec le SMIC. Parce que, heureusement, quand on a le SMIC, toutes les aides ne s'arrêtent pas d'un seul coup du jour au lendemain. Les aides au logement restent. Et donc, on gagne plus au SMIC qu'au RSA.